Air Algérie en crise, perturbation majeure dans les aéroports algériens. Scandale en vue, le FC Séville réagit à l'interdiction de déplacement de ses supporters à Lens. Air Algérie confrontée à une perturbation générale dans ses opérations aéroportuaires. La compagnie aérienne Air Algérie a officiellement signalé aujourd'hui, le 11 décembre, une défaillance majeure de son système d'enregistrement opérant dans les aéroports algériens. Malgré cela, aucun vol ne sera annulé. Dans un communiqué, la compagnie nationale a mentionné des perturbations dans son processus d'enregistrement au départ des aéroports algériens. Bien que rassurant ses clients quant à l'absence d'annulation de vol, Air Algérie conseille toutefois aux voyageurs de faire preuve de patience. Les vols programmés pour aujourd'hui pourraient subir des retards. Les vols ne seront pas annulés, a affirmé Amine Andalousie, le directeur de communication d'Air Algérie, dans une déclaration à VoyageLowCost.com. En attendant la résolution du problème, les vols d'Air Algérie seront traités, manuellement, a ajouté Andalousie. Cette panne risque d'entraîner d'importants retards sur les vols de la compagnie nationale. Air Algérie mobilise tous les moyens nécessaires pour rétablir rapidement la situation et prendre en charge l'ensemble de ses passagers. Cependant, l'origine de cette panne, touchant tous les aéroports algériens, n'a pas été précisée par la compagnie. Les vols internationaux au départ d'Alger semblent, cependant, épargnés. La compagnie aérienne, qui gère en moyenne 200 vols nationaux et internationaux, avec un focus particulier sur le marché français, ambitionne de devenir un hub majeur reliant l'Afrique au reste du monde depuis l'aéroport d'Alger. Projetant d'ajouter de nouvelles liaisons internationales en 2024 vers l'Asie, l'Amérique, l'Europe du Nord et l'Afrique, Air Algérie a récemment commandé 15 nouveaux avions à Boeing et Airbus en mai dernier. Elle a également lancé un programme d'acquisition de 10 avions en leasing pour répondre à une demande croissante, notamment sur les vols vers la France. Le FC Séville conteste la décision de Darmanin, un scandale éclate. Dans une annonce surprenante dimanche, le ministre de l'Intérieur a déclaré son opposition à la venue des supporters du FC Séville à Lens mardi soir. Cette décision est déjà contestée par le club espagnol. Gérald Darmanin a révélé dans une interview avec Brut qu'il prendrait un arrêté pour interdire le déplacement des fans de Séville à Bollard pour le match de Ligue des champions prévu mardi soir à Lens. Cette nouvelle a scandalisé les supporters espagnols et l'en soit. Le FC Séville a réagi rapidement en s'opposant à cette annonce du ministre français dans un communiqué. Dans ce communiqué, le FC Séville s'étonne de la déclaration du ministre de l'Intérieur et s'oppose à cette mesure qu'il considère comme une vraie sanction sans motif concret. Le club précise qu'à ce jour, il n'a reçu aucune communication officielle des autorités françaises ni de l'UEFA. Malgré cela, le club entreprend des démarches auprès du gouvernement espagnol pour empêcher l'application de cette interdiction, arguant que de nombreux supporters ont déjà confirmé leur vol et voyage vers la France pour assister aux matchs contre Lens. Le FC Séville estime que cette mesure porte préjudice à ses supporters et au football en général, soulignant des mesures disproportionnées qui ne semblent pas justifiées. Le club considère également qu'un dangereux précédent est créé en termes de mouvements de supporters. Ils promettent de fournir toute l'aide possible à leurs supporters via l'agent de liaison du club. Le FC Séville annonce également qu'une plainte formelle sera transmise à l'UEFA si la décision française se confirme.